donc alors on dit qu'on n'est plus en charge ensuite on lui dit que le câble n'est plus connecté et donc maintenant on va pouvoir débrancher là bas donc là en fait il croit que de l'autre côté la prise elle est débranchée et donc la prise est libérée petit bouchon il va pas rester longtemps il te faut la sacoche ça rentre pas avec le boîtier par contre je suis pas sûr d'avoir besoin de tous ces boutons et là il ya vraiment 10 mètres parce que j'ai l'impression que ça faisait court du coup ah ouais je sais pas tu vas le laisser là ou pas là je sais pas si c'est bien filmé hop après il va falloir que je resynchronise tout ça je sais pas où on va le mettre donc maintenant que la prise est débranchée je vais couper le moduleur numéro 2 plus qu'il produise d'électricité je le rebranche sur le réseau de la maison enfin du bus et ensuite je lui remets le câble de synchronisation alors là je vois pas le câble non mais ouais tu vois un peu je vois une petite main qui traficote en fait là je remets le câble de synchronisation pour qu'il soit bien en parallèle hop ensuite je prends mon téléphone je lui dis qu'il est bien en parallèle donc là je lui dis qu'il était bien en parallèle maintenant je vais aller dans batterie et on va réessayer de lui mettre la tension nominale très basse pour pas avoir besoin de max charge 369 et non de discharge 322 hop donc normalement on en aura pas besoin mais je lui ai dit donc je vais régler celui-là avec une tension minimum de 322 volts et 369 de tension maximum donc là normalement il devrait se mettre en erreur puisque je vais lui donner 400 volts donc il devrait se mettre en erreur donc on travaillera que sur le premier et quand la tension alors hier on a pas essayé de toute façon aujourd'hui on va essayer d'éviter aussi c'est à dire que si on peut s'arrêter avant dans de bonnes conditions de sécurité je baisserai aussi le premier mais si on peut pas au moins on verra bien si ça marche dans le cas extrême donc on est parti pour 142 kilomètres bon ça va être comme hier principalement de l'autoroute un peu plus de dénivelé positif et négatif on est à 600 mètres on a chargé donc alors ça c'était un peu galère on n'a pas filmé mais globalement vers 22h la borne j'ai coupé la borne et elle avait plus internet donc j'ai pas pu la remettre en marche et la borne a récupéré internet qu'à 3h du matin donc on a passé un peu une nuit pour lui mais bon on a rechargé on était à 397 volts quand on est parti alors j'ai toujours pas mon pourcentage de charge pour l'instant donc j'espère bien que ça va revenir enfin ça va revenir à mon avis il faut dépasser les 402 volts pour qu'il se réinitialise ou que je lui enlève plus je ne sais pas on verra ce qu'il se passe donc on a chargé donc sur une borne de recharge ça s'est très très bien passé quand même malgré le fait que j'ai fait cette bêtise de la débrancher en fait il y avait marqué maximum 2h donc on ne savait pas si au bout de 2h elle coupait ou si au bout de 2h c'était une borne gratuite ou si au bout de 2h elle facturait ou si au bout de 2h il y avait un manche donc on n'avait pas cette information là et à mon avis c'est plutôt la dernière version c'est à dire que si la police passe et qu'il y a quelqu'un qui est branché de manière abusive dessus je pense que ça doit être une verbalisation puisque quand on a quand les policiers sont venus la première chose qu'elle a fait elle a été voir sur l'écran ce qu'il y avait écrit donc je pense que ça doit être pour éviter qu'il y ait des gens qui se vendent tous dessus un peu comme nous on a fait sauf que nous vu qu'on joue à domicile s'il y avait eu des gens qui avaient été embêtés pour charger je suis là en fait donc j'aurais j'aurais débranché le bus et puis voilà le jeu c'est aussi que chacun puisse en avoir un peu oui d'autant que nous on n'était pas vide donc s'il y avait eu quelqu'un qui avait besoin oulala c'est un peu petit non ? non ça devrait aller regardez un tout petit virage tu vas à droite ou à gauche ? à droite d'accord c'est tout petit petit en tout cas pour s'arrêter trois secondes bon je me t'arrête trois secondes ouais je te dis au côté ouais bah il y a quelqu'un qui arrive en face mais c'est bon il est loin quand même il est loin il est loin il va rentier il va s'arrêter même si nécessaire sinon ça va être très haut un début de priorité merci en plus c'est arrêté loin ouais il est vraiment très gentil je ne sais plus où j'en étais donc oui on a donc là on repart il y aura certainement beaucoup d'autoroutes et voilà je pense qu'on a fait le tour donc on a changé un peu de régime on s'est mis à 75 kmh alors je pense que dans les montées je vais ralentir un peu le jeu pour éviter de trop monter en intensité ou peut-être je vais ralentir après par culpabilité ou par je ne sais pas quoi pour revenir sur les charges sur borne électrique donc on a eu des questions quand même à ce sujet pour savoir si on avait conservé l'électronique Tesla pour pouvoir charger sur les superchargeurs alors non il n'y a vraiment plus aucune électronique logique et aucun logiciel Tesla dans le véhicule donc on est sur de l'open source on pourrait éventuellement on pourrait éventuellement se brancher sur des bornes d'essai donc en courant continu sur les bornes les plus rapides parce qu'elles permettent aux chargeurs d'être dans la borne et pas dans le véhicule et donc de pouvoir avoir des grosses puissances disponibles donc alors là il faudrait que je regarde on est à 400 volts et je ne sais plus à 400 volts je pense qu'on va pouvoir monter à 150 kW mais parce qu'il y a un mais si je décide de le faire en chat des mots donc c'est la prise ronde qui était historiquement sur les véhicules qui étaient en France ça coûterait dans les 200 250 euros je crois normalement mais cette prise a été abandonnée en Europe au profit de la Combo CCS2 donc qui est une prise où il y a la charge en AC donc en courant alternatif et la charge en courant continu qui sont sur la même prise donc par contre si je mets cette borne là cette prise là apparemment il y en aurait pour pas loin de 2000 euros c'est le choix alors oui ça nous permettrait effectivement de charger en 2-3 heures mais en charge donc ce qu'on a fait aujourd'hui donc c'est de la charge en courant alternatif donc là on va être limité par notre onduleur donc la charge alternative on pourrait monter jusqu'à 22 kW mais notre onduleur va nous limiter à 15 kW qui est déjà pas mal donc ce qui fait qu'une charge complète ce serait de l'ordre de 12-13 heures je pense 15 heures peut-être 15 heures une charge complète sachant qu'on fait jamais de charge complète de vite janer complètement les batteries si on s'arrête à une borne comme on a fait là avec 10 heures entre 8 et 10 heures ça suffit en fait à recharger les batteries et ça ça correspond plus à notre voyage on s'arrête on dort à la borne et on repart parce que les charges en plus d'avoir besoin de payer la prise plus chère pour charger rapidement le prix du kWh sur ces bornes est aussi plus cher donc le seul intérêt ce serait de dire on veut absolument faire 400 km dans la journée et on va s'arrêter à midi pour charger pendant 2-3 heures et repartir l'après-midi ça c'est vraiment un cas de figure qui ne correspond pas à notre façon de voyager mais on a la possibilité de le faire plus tard de le rajouter c'est pas parce qu'on a choisi aujourd'hui de ne pas le faire vous voyez jusqu'à présent on n'avait pas la charge sur borne au Maroc il n'y en avait pas vraiment besoin parce qu'il y avait très peu de bornes ici il y a beaucoup de bornes on s'offre la possibilité de le faire donc on le rajoute on pourra peut-être un jour dire on rajoute une prise cha-demo et une prise CCS si on veut c'est vraiment possible en fait on met ce qu'on veut on peut mettre tous les formats tous les types de prises on a la place dans le boost voilà ça va faire beaucoup la cage oui voilà après vraiment on va essayer un petit peu avec les bornes de type semi-rapide qu'ils appellent donc en charge en charge lente la nuit alors cette nuit ça s'est un peu mal passé parce qu'il y avait eu un problème de déclenchement de la charge mais ça arrive aussi sur les bornes en charge rapide quand on avait les voitures ça nous arrivait de lancer la charge d'aller au restaurant de revenir ah ben ben ça s'est arrêté donc ça c'est des choses qui arrivent en mobilité électrique d'ailleurs ceux qui ont des voitures électriques ils doivent le savoir oui voilà ça a dû leur arriver ça arrive c'est pour ça que d'avoir une application qui permet de monitorer notre véhicule à distance ça permet quand on est sur une voiture ça permet quand même d'avancer nous c'est un peu différent parce qu'on est dans le véhicule toute la nuit vraiment on est sur un mode de charge qui est pas qui est différent des voitures électriques je pense que ça va être pas mal alors ça va être un peu difficile pour les pour les forces de l'ordre parce que les policiers donc ils sont venus nous voir hésiter entre nous dire vous n'avez pas le droit de camper ici et en même temps on était en train de recharger mais vous avez le droit de recharger donc vous voyez on est sur un véhicule qui n'existe pas donc on est dans des eaux un petit peu au bon vouloir du policier savoir s'ils considèrent qu'on est en train de camper parce qu'on dort dans notre véhicule ou si on est en train de recharger parce qu'on est branché à la prise donc il y en a un qui est autorisé l'autre qui est interdit donc c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parfois peut-être à expliquer là ça s'est bien passé la personne le policier était vraiment compréhensif et le seul truc qu'il y a c'est que vu qu'on dépassait sur la bande vous avez vu dans les images on dépassait sur la place handicapée ça lui posait un problème légal de dire si il y a un handicapé qui gère vous lui avez pris sa place il y avait une deuxième place handicapée et les autres places pour les personnes palides étaient plus près de l'entrée de la salle des fêtes qu'il y avait là et il n'y avait pas de fête c'est sûr que si on arrive à cette borne vide et qu'il y a une fête clairement on peut faire demi-tour aller déployer les panneaux après ça fait partie de notre voyage on a beaucoup de changements de plan on s'était engagé aussi à partir s'il y avait quelqu'un qui voulait la place bien entendu on lui a dit on est dans le véhicule on avancera le véhicule et on laissera la place il n'y a pas de soucis en fait c'était juste l'arrière du bus qui dépassait un petit peu sur la place handicapée parce qu'on a on ne pouvait utiliser la place c'est ça et le câble parce que le câble finalement est un peu juste il fait 10 mètres il fait 10 mètres et là on était limité à 10 kW et vu que les onduleurs à 11 kW et vu que les onduleurs sont limités à 15 kW la norme qui impose d'avoir 10 mètres avec du 6 carré pour nous on est vraiment là on aurait pu mettre une deuxième rallonge de 10 mètres vraiment ça n'aurait pas chauffé c'est une certitude donc on fera ça je pense je pense qu'on fera ça de toute façon on reverra tout ça on va voir si ça si c'est exploitable dans la réalité là c'est vrai que la première borne ça s'est bien passé on va voir on va faire quelques-unes pour ça pour s'approprier un peu le fonctionnement c'est vraiment l'objectif on n'en a pas besoin là clairement on pourrait on pourrait rouler sans ça donc par contre alors on a parlé depuis tout à l'heure et moi je vois les watts qui descendent qui descendent qui descendent alors qu'on n'a pas tant avancé que ça c'est vrai que c'est normal je n'en ai pas les pourcentages de batterie ça serait pratique après on roule vite on roule vite on s'est mis à 75 75 km heure donc pour ceux qui se posaient la question si on pouvait rouler à 75 km heure vous voyez depuis tout à l'heure on est à 75 km heure il n'y a absolument rien qui se passe il n'y a pas de problème particulier l'inverter il est à 45 degrés les batteries sont à 24 degrés le moteur est à 132 degrés on met à 600 Nm de couple dans la boîte et la vitesse du moteur est donc à 11000 tours minutes et la vitesse de la boîte est à 1130 tours minutes donc on est tout est dans le verre on consomme par contre 85 kW tout à l'heure on est à 125 il devait y avoir une légère quote et donc 160 ampères tout à l'heure on était presque à 300 ampères de consommation d'intensité peut-être on est un peu rapide pour la distance que nous avons à faire 140 km après est-ce qu'on a à les faire ? non mais est-ce qu'on ne peut pas se dire à 360 de toute façon Lisa a son cours en visio dans une heure et quart il va falloir s'arrêter pour qu'elle fasse le cours parce que sinon ça va être un petit peu compliqué qu'elle fasse le cours est-ce qu'on ne s'arrête pas à ce moment-là et on cherche une aire en fonction de combien on va consommer comme ça au moins on voit combien on consomme avec cette vitesse on va regarder ça on va prendre cette décision une aire de charge une aire de borne une borne oui là on fait un bouchon de même ah j'ai essayé de me rebaisser on est toujours à 90 kW 220 4 ampères alors peut-être que le profil est légèrement différent mais on fait des bouchons donc je vais remonter à 75 kW je vais remonter à 75 km par ah c'est pas prudent de rouler à cette vitesse-là donc je t'ai descendu à 65 et j'ai pas vu trop de j'ai pas vu trop de changements en fait bon là pour monter forcément on est à 360 ampères pareil je sais pas s'il faut que j'accélère plus fort faire la montée c'est bon ? ouais ouais c'est bon donc on nous pose la question de comment on fait pour avoir internet alors on prend en général une puce dans chaque pays qu'on traverse avec le maximum de data et on la met dans dans notre routeur alors avant j'utilisais j'avais une clé USB en 4G et elle marchait plus bien alors je sais pas pourquoi c'est bizarre et donc j'ai racheté un petit routeur qui a la 4G intégrée dedans pour l'instant je l'ai branché sur mon routeur que j'avais d'origine sur lequel il y a tous mes paramètres parce que je voulais une autre chose je suis pas très satisfait de ce routeur que j'ai acheté là mais ce que je vais faire parce qu'en fait ils ne captent pas c'est Kubi je ne sais pas quoi c'est un truc pas très cher c'est un truc pas très cher que j'ai acheté parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des pays où ils nous imposent d'avoir au Maroc par exemple ils nous imposent d'avoir leur box à eux donc on avait un forfait mais il fallait avoir la box orange obligatoirement je ne trouve pas ça très écolo donc du coup on avait une autre box orange que j'avais branchée sur ma box d'origine et il n'y avait aucun problème la box d'origine et là donc j'ai acheté ça mais peut-être qu'en Italie pareil il faudra prendre une box à part j'aimerais bien que ça marche là dessus ce serait quand même mieux et celle-ci donc le problème que j'ai c'est qu'elle ne capte pas bien c'est à dire qu'il y a des endroits là on est sur un abonnement de la type Vodafone l'opérateur c'est Vodafone et moi mon forfait mon forfait internet en roaming utilise Vodafone aussi donc ce qui fait que là hier soir par exemple moi j'avais internet sur mon téléphone mais elle ne captait pas Vodafone c'est vraiment un problème de puissance de l'antenne donc je vais l'ouvrir la box et je vais y brancher une antenne une antenne 4G peut-être je crois que j'avais acheté des antennes Wifi qui faisaient aussi 4G il faudra que je regarde si c'est dans la même bande de fréquence et du coup je mettrais une ou deux antennes par là pour que ça capte un petit peu mieux pas forcément au niveau des antennes extérieures que certains voyageront ce serait pas mal mais on n'en est pas là nous on a le problème des panneaux solaires donc si je mets une antenne extérieure je ne sais pas trop où la mettre en fait il faudrait y réfléchir mais bon on fait avec ça ne dérange pas trop les autres véhicules quand tu roules à 40 km heure alors ça tombe bien on vient de filmer que j'ai augmenté ma vitesse par rapport à ça puisqu'on était vraiment dans un flux où il y avait beaucoup de poids lourd et que rouler là on était à 65 ça devenait dangereux parce que les camions étaient à 65 et le temps qu'ils se relancent ils bloquaient la voie de gauche c'était pas viable donc du coup je me suis remis à 75 km heure et si on fait moins de kilomètres on fait moins de kilomètres j'adapte toujours ma vitesse aux conditions de circulation je pense comme tout le monde en fait 40 km heure on a pu le faire au Maroc et visiblement au vu du recul qu'on a aujourd'hui j'ai envie de dire que ça ne servait à rien quand même les routes n'étaient pas les mêmes par contre j'aurais peut-être pas roulé à 75 km heure par contre les routes elles étaient souvent cassées on ne peut pas dire que c'était les mêmes routes donc les conditions n'étaient pas les mêmes là on est vraiment très très bien donc voilà donc on était à 40 km heure parce que c'était possible parce qu'il y avait très peu de véhicules qu'on croisait on était sur des nationales où on croisait très 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 peu de véhicules donc les gens qui nous doublaient en fait c'était comme s'ils étaient sur une deux voies et il y en avait très peu aussi qui arrivaient ils n'étaient pas des gens enfin vraiment le flux il n'y avait aucun problème là vous voyez ici on est en Espagne sur l'autoroute ben là il y a du monde il faut soit je décide de sortir et d'aller sur les réseaux secondaires soit si je prends la décision d'aller sur ce type de réseau ben il faut que j'assume et que je roule vite quitte à quitte à peut-être au lieu de faire des étapes de 140 km faire des étapes de 100 si c'est la solution c'est ce qu'on fera alors on roule un peu vite parce qu'on a aussi un objectif là on est à 80 km heure en descente 80 km heure c'est une information importante 80 km heure c'est pile poil 12 000 tours minute du moteur électrique alors hier j'ai regardé comment on optimisait un peu les paramètres du moteur Tesla large drive donc le moteur qu'on a nous et il y a des gens qui ont beaucoup documenté ça sur des voitures où ils font ouais oui la course avec ils émettent au maximum de ce qu'ils peuvent donner quand je vois mes paramètres et leurs paramètres je suis à des années lumière d'exploiter le moteur mais vraiment à des années lumière je pense que je dois être à la moitié du coup donc ça tombe bien je ne peux pas en envoyer trop dans la boîte par rapport à ce qu'eux sortent et eux ils montent à 17 500 tours minute moi je pensais que c'était 16 000 le maximum et ils montent à 17 500 vous voyez là je suis à 11 000 parce qu'on est en montée c'est juste rigolo il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème donc là par contre voilà on est en montée de suite je consomme 136 kW ça va faire 200 chevaux il faudrait que je le mette en chevaux comme ça je vous le donnerai directement en chevaux combien de chevaux on a besoin donc je prends 440 ampères dans les batteries là ça tire mais bon on va redescendre juste après ce n'est pas la peine de s'envoler je vais faire en sorte de ne pas dépasser les 500 ampères toujours pareil mon fusible est calibré à 600 donc je pourrais monter plus haut mais on va y aller progressivement là quand on va arriver on va s'arrêter sur une aire d'autoroute pour que l'isage fasse son cours dès qu'on va arriver je vais courir derrière aller prendre la température des câbles pour voir si mes conducteurs ne chauffent pas trop regarder ma cosse qui est dans le taraudage aluminium voir si elle a commencé à montrer des signes de faiblesse ou pas voilà on va y aller un peu progressivement le but ce n'est pas de casser ce n'est pas de casser là maintenant ok donc là on est en train de faire une montée plutôt une montée d'autoroute ce n'est pas de la montagne non plus mais ça monte sévèrement ça monte on est toujours à 72 kmh on est à 485 ampères je vois qu'on a fait les deux tiers de la montée on est à 50 degrés pour ce qui est de l'inverter et 113 degrés pour ce qui est du moteur donc on est cool les batteries à 27 degrés on continue à monter on est à 430 ampères vous voyez on met 1000 Nm dans la boîte vraiment là on est plutôt bien 366 volts donc pareil on est loin des 350 volts qui seraient un petit peu problématiques au final au vu des consommations au vu de tout ça me fait rager de ne pas avoir le pourcentage pour savoir combien d'énergie on a pris parce que je pense que ce n'est pas pire parce que je pense que ce n'est pas pire à 73 kmh dans les montées 75, 80 sur le plat et le descendant je pense que c'est pas mal mais moi je ne comprends pas pourquoi ça te stresse le pourcentage alors qu'on a la tension je me fie plus à la regarde la tension là on est à 375 volts tout à l'heure j'ai dit 375 volts je ne sais pas en fait en fonction de comment tu accélères ou tu ralentis ta tension elle monte elle peut baisser de 15, 20 volts en 10 secondes là c'est simple le minimum que j'ai en termes de tension c'est 364 qu'on a eu là dans les quelques instants qui ont précédé et le maximum 377 j'ai 13 volts de différence donc oui on sait que c'est à peu près 350 c'est 50% et 400 c'est 100% on peut se dire effectivement que c'est 1 volt 1% mais là j'ai 15 volts de décaralage même plus tu vois je suis à 378 volts donc je ne sais pas ce que ça veut dire la prochaine montée elle n'est pas évidente non je ne sais pas si on la voit je vais essayer là de nouveau on est à 80 km on la voit là là on régénère là on régénère à 80 km heure c'est une belle décembre autre point donc quand j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient avec les moteurs alors déjà dans la montée on était à 42% de la pédale d'accélérateur on était à 400 et quelques ampères 42% on est j'ai regardé c'est à peu près ça qu'ils utilisent c'est à dire 1 ampère par pourcentage et en fait il monte jusqu'à 1200 ampères sur ce moteur ils y mettent 1200 ampères et là nous on fait attention à 500 ampères voilà on fait on est plutôt prudent mais en fait le moteur il est loin d'être à son maximum vraiment 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 je pense que ça va ça va présager des beaucoup bonnes performances voilà c'était juste pour vous tenir informé de ce 42% uniquement d'accélérateur on a déjà filmé c'est vrai ? oui il vérifie la température des câbles pour être sûr que ça chauffe pas comme on a quand même roulé vite on ne voit rien on ne voit rien je ne vois rien de toute façon il n'y a rien à voir c'est juste que je mets les c'est juste que je couche et je regarde visuellement je contrôle visuellement que la morne a là je vais le montrer je regarde que la cosse là elle ne pose pas de problème donc elle n'en pose pas donc ça c'est pas mal hop voilà donc on s'est arrêté donc il y avait une aire de repos on était à 355 volts donc du coup je me suis arrêté pour baisser la tension du premier onduleur et j'en ai profité pour vérifier si le deuxième onduleur donc celui que j'avais réglé bien plus bas que la tension s'était remis en fonctionnement quand la tension est arrivée assez basse pour lui et bien oui donc il s'est remis en marche donc je pense que ça doit fonctionner quand le deuxième quand le premier onduleur serait trop bas la tension serait trop bas pour le premier onduleur le deuxième aurait repris le relais je pense mais pareil on testera que quand on sera dans des conditions où le test n'aura pas d'implication en termes de sécurité ou qu'on n'ait pas le choix là il y avait vraiment une aire pile au moment où on était à 355 de ne pas le faire ça aurait été vraiment idiot voilà bon l'heure est au calcul je vais vous montrer sur quoi on est branché il fait beau alors donc en fait on s'est branché sur une borne payante une fois n'est pas coutume alors il y a des chargeurs d'essai mais nous on est sur le chargeur AC ici sur celui-ci voilà donc c'est un 22 kg donc on a pu mettre les onduleurs enfin l'onduleur à 15 kg donc ça fonctionne très bien ça fait quelques heures qu'on est dessus donc c'est plutôt pas mal donc là maintenant ce que je voudrais moi c'est arriver à une tension proche des 400 volts demain matin à 7h30 de façon à ce que ça charge toute la nuit et comme ça à 7h30 quand je serai levé et un peu reposé parce que la charge d'hier nous est un peu 3h du matin pour aller brancher une prise c'est un peu dommage donc du coup à 7h30 je pourrais aller vérifier où ça en est et une fois que j'aurai vérifié où ça en est je pourrais réajuster ce que je ne voudrais pas c'est que ça finisse à 1h du matin et que ça reste branché alors sur celle-là normalement il n'y a pas de il n'y a pas de pénalité si on reste branché sans charger mais il faut qu'on commence un peu à faire ce genre de calcul pour maîtriser en fait et être sûr que voilà si quelqu'un nous demande pourquoi on est chargé ben ouais on a chargé à 6000 watts notre chargeur il fait 6000 watts et donc on a fini notre charge à 7h30 du matin ben on plie et on s'en va voilà c'est un peu voilà l'objectif de toutes ces charges là que ce soit sur le triphasé ou que ce soit là sur les bornes de recharge l'objectif c'est de maîtriser en fait cette charge ce mode de fonctionnement voir ce que ça peut nous apporter en positif dans notre voyage de façon à ce que la suite du périple on ait cet outil dans une soute dire ah ben zut ici il n'y a aucun endroit pour stationner mais on voudrait bien visiter telle ville je me mets sur une borne comme ça alors c'est payant donc ça va me coûter un petit peu justement je ferai le point de main pour savoir les 140 km qu'on a fait combien nous ont coûté en euros mais par contre ça peut me permettre d'être plus proche d'une ville peut-être et de régler ma charge à 3000 ou à 4000 watts pour pouvoir être en cours de charge pendant toute la journée d'une visite par exemple à un moment donné s'il n'y a pas le choix on le fera enfin je suppose j'envoie ça mais peut-être que ce ne sera pas le cas il y a d'autres inconvénients mais ici on ne gêne pas on ne gêne pas trop parce que c'est des bornes de type rapide donc en DC qui peuvent être utilisées alors il y a deux prises il y a une prise en combo une prise en chat des mots et elles ne peuvent pas être utilisées simultanément sur ce genre de bornes donc ça fait qu'il y avait deux places donc c'est une pour les charges en alternatif et une pour les charges en continu donc nous on prend une place et c'est seule en alternatif donc c'est pas... et ces bornes là sont bien souvent utilisées principalement en continu puisque c'est des recharges de type une demi-heure et on repart donc normalement ça ne devrait gêner personne qu'on reste longtemps après on est à côté donc voilà voilà un petit peu donc le petit calcul apparemment il faut que je me mette à 6000 watts donc il faut que je dise à l'onduleur de charger à 6000 watts ça me fait arriver à 7h30 demain matin et ce sera parfait ce sera parfait normalement sauf boulette dans mon calcul et à ce moment là on pourra rectifier pour la médure et ça voilà